Salut à tous, c'est Valtazar ! Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la partie numéro 7 de notre petite saga sur Diablo ! Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement regarder un petit peu ce que j'ai acquis. Alors, ça commence à se préciser. On est sur le point d'entrer en enfer. Donc en gros, sur les 4 zones du jeu, l'enfer, c'est la dernière zone. Donc vraiment, ça commence sérieusement à se durcir. Et on se souvient que la dernière fois, j'avais annoncé que j'allais essayer de récupérer l'arme, donc l'arme finale, on peut le dire. Alors attention quand même avec une petite nuance qu'on va préciser, mais juste après. C'est pas tout à fait peut-être l'arme finale. Mais je vous explique ça juste après. Pour l'instant, on va comme regarder l'arme en question, expliquer les préfixes, les suffixes et compagnie. Alors je vais juste un petit peu baisser là, parce que c'est un petit peu fort. Voilà. Et on regarde ça. Donc, alors, Masters Function of Ast. Donc, il y a deux éléments. Il y a le Masters, déjà. Donc Masters, c'est quelque chose qui est assez particulier et qui est assez unique pour les armes, si vous voulez, de corps à corps. Il faut le savoir, c'est unique aux armes de corps à corps. Ça n'existe pas pour les arcs, par exemple. Ça, il faut quand même le savoir. Et donc Masters, ça vous permet en fait d'avoir non seulement du toucher, mais aussi des dégâts. Parce que normalement, là, on est dans une situation impossible. Vous avez trois caractéristiques. Du toucher, des dégâts, et on verra la troisième chose après. Donc, of Ast. Donc là, vous vous dites, il y a trois éléments. Or, un préfixe et un suffixe, c'est deux éléments. Eh bien, c'est normal, en fait, puisque le to hit et le damage, c'est un seul et même élément. C'est le préfixe. Et c'est uniquement le cas pour les armes de corps à corps. Alors, petite faveur qu'ont fait les développeurs aux mecs qui attaquent au corps à corps. Parce que c'est vrai que c'est quand même un désavantage à la base. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette faveur et que ça existe pour les armes de corps à corps. Tout simplement. Alors, c'est pas rien parce que, quand même, on est quand même à un niveau to hit plus 50%. Les dégâts plus 125%. Mais j'ai envie de vous dire, les dégâts, c'est même pas le plus important. Parce que les dégâts, bon, l'arme, elle fait 4 à 8 de dégâts pour le Falchion. Et 125 points de dégâts. Alors, c'est bien, 125%. C'est bien, c'est toujours bien de faire plus de dégâts. Mais vous verrez que sur le total, c'est pas énorme. C'est 4 points de dégâts, je crois, à peu près. Donc, c'est pas si fou que ça. C'est bien, évidemment. Mais c'est pas le... Vous voyez, si on n'avait pas ça, je préférerais avoir le to hit, parce qu'on touche mieux, que de faire 4 dégâts en plus. Ça va pas révolutionner le monde. Soit vous les tuez en 2 coups, soit en 1 coup. Mais vous voyez, à un moment donné, ça fait pas la grosse différence. Donc voilà, ça c'est pour le Masters. Alors, sachant qu'il y a encore le truc au-dessus. C'est-à-dire vraiment le Champions. Un truc comme ça. Où là, c'est 75% de toucher et 150 points de dégâts. Et ça, on y reviendra peut-être un petit peu après. Donc ça, c'est pour le Masters. Donc le préfixe. Ensuite, il y a le suffixe. Donc le suffixe qui est off-haste. Et alors là, j'ai opté pour la Fastest Attack. Donc quand je dis j'ai opté, ça veut dire que j'ai cherché chez Wirt cette arme. Encore zébiens. Donc Fastest Attack qui là vous permet d'attaquer. Donc là, on va le faire la démonstration tout de suite. Voilà. Avec une vitesse complètement fumée. Complètement fumée. Il n'y a que ça à dire. Et alors là, autant vous dire que c'est pas rien. Parce que non seulement ça augmente votre DPS, forcément, vous mettez plus de coups. Donc à la seconde, vous faites plus de dommages par seconde. C'est évident. Donc déjà, ça, c'est un avantage énorme. Premièrement. Plus de dégâts quelque part. Deuxièmement. Mais rappelons quand même que dans ce jeu, il y a un système de stun lock. C'est-à-dire que plus vous prenez de coups, ça me rappelle un peu Vampire. On se souvient que les armes rapides, c'était plus intéressant pour ça. Parce que les ennemis peuvent être un petit peu stun. Et attaquer très vite comme ça, ça va les stun encore plus vite. Ce qui est aussi rempli un rôle défensif. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Alors, il y a d'autres éléments que vous pouvez prendre. Par exemple, vous pouvez chercher en suffixe, vous pouvez chercher les plus dégâts purs. Vous voyez, plus 16 points de dégâts, par exemple. Ça peut se trouver. Alors, le problème, là, c'est que je vais en revenir à ce que je disais par rapport au 125% de damage. C'est qu'à un moment donné, ça vous rajoute des dégâts. Mais vous voyez, vous êtes déjà efficace avec les dégâts. Vous voyez, donc, c'est plus intéressant d'augmenter le DPS différemment avec cette vitesse-là. C'est ce qu'il y a de meilleur en suffixe. On ne doit en choisir qu'un. Donc là, il y a vraiment, voilà, c'est limité. Il y a aussi une autre option. C'est qu'on parte sur de la force. Mais là, c'est encore moins intéressant. Vous voyez. Non, là, franchement, cette répartition est la meilleure. Je trouve, personnellement, après avoir analysé le jeu à 100 000%, je peux vous dire que cette répartition-là, c'est sans doute la meilleure pour un guerrier, évidemment. Voilà. Et alors maintenant, je vais en venir à ce que je voulais aborder un petit peu avant. C'est qu'effectivement, pour des raisons économiques, je vous renvoie à l'exemple de la robe, qui est un set d'armure qu'on a essayé de prendre assez bas, pour ne pas trop que ça coûte trop cher. Et bien, c'est la même chose pour le Falchion. J'aurais pu, j'aurais pu prendre un Champion's Sword of Ass, par exemple. Donc, avec une Bastard Sword qui est la meilleure épée à une main. OK. J'aurais pu le prendre. Le problème, c'est que c'est énormément plus cher. Je résume. Là, actuellement, ça me coûte 60 750. Si j'ai la version la plus aboutie, ce qui est le cas ici, puisque j'ai vraiment le maximum. Donc, ça, c'est 60 000. Si je prends la Champion's Sword of Ass, c'est 133 000 et quelques. Vous voyez ? Et voilà. Du coup, ce n'est plus du tout la même histoire. Et vous l'avez, il faut attendre d'accumuler encore et encore des sous. Et je suis même sûr qu'en enfer, il faudrait attendre longtemps, peut-être voir le dernier niveau pour qu'on ait cette épée. Alors que moi, je veux l'avoir avant l'entrée en enfer. Vous voyez ? Donc, du coup, c'est ça, le truc. Alors, évidemment, là, on parle quand même à 133 000. On parle d'une épée, donc Bastard Sword. Donc, l'épée de base, l'objet de base, sans qu'il soit magique, qui est le plus avancé. Je crois que ça fait 6 à 15 points de dégâts de base. Donc, c'est quand même un petit peu meilleur que ça, évidemment. Et on parle de quelque chose qui est en Champions. Donc, ça veut dire 75 de précision et 150 points de dégâts. Oui, donc, c'est vraiment le truc ultime. Mais c'est prévu. C'est du bonus. C'est-à-dire que si, au cours de l'enfer, on arrivait à récupérer autant d'argent, ou à peu près, on verra, au moment où on sera en mesure, si on a 100 000, par exemple, on pourra avoir une version quand même supérieure, qui soit Masters Sword of Ast, par exemple, qui est un petit peu moins bien que Champions, mais qui est quand même meilleure en termes de dégâts de base. Donc, à la limite, selon le pognon qu'on pourrait accumuler au cours de l'enfer, on va avoir des versions différentes. La meilleure étant, c'est la 133 000. Voilà. Mais ça, c'est du bonus. En l'état, je peux finir le jeu avec ce bull de là. C'est ce que je voulais vous proposer. Quelque chose de pas cher, voyez, quand même, mais qui reste efficace. 60 000, c'est pas 133 000. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Voilà. Donc, vous avez compris le truc. Voilà. Maintenant, on va accumuler du pognon. Donc là, on n'a plus rien. Les caisses sont vides, vraiment. Je crois que je dois me rester 5 000, à peu près. Donc, il va falloir quand même beaucoup d'argent pour espérer... Alors, sachant que c'est possible. C'est possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une quête qui pourrait vous offrir beaucoup d'armure et d'épée. Et à la revente, ça peut vraiment très, très vite s'emballer. Des fois, il y a des armes qui se revendent à 20 000. Vous voyez, si on a ce genre d'armes-là, ou d'armure, là, ça va être très, très fort. Maintenant, on ne peut pas savoir. C'est le hasard. C'est l'aléa. Et bon, alors c'est vrai qu'en enfer, généralement, vous avez des choses assez correctes, généralement. Mais voilà. On verra ce qu'on aura. Et je vous dirai, de toute façon, si j'ai le pognon ou pas. Là, c'est le hasard. Tout simplement. Voilà. Mon but, c'est vraiment de vous proposer quand même un... Un build déjà accessible, que tout le monde puisse accéder. Que ça ne soit pas lié. Il faut absolument avoir Arkans Valor. Il faut absolument avoir la quête en enfer avec, vous savez, les fameuses armures dont je parlais juste avant. Et les armes. Vous voyez ? Si on n'a pas ça, ce n'est pas bon pour le build. Vous voyez ? Moi, je ne voulais pas ce genre de truc. Je voulais un truc. Si vous n'avez pas de chance, vous pouvez quand même vous le payer. Voilà. C'était le principe. Donc, la Champion Sword of Hast, ça sera du bonus. Si on a l'argent. Allez, c'est parti pour l'enfer, mesdames et messieurs. Alors, j'ai pris quand même pas mal de temps, mais c'était important de vous expliquer ça. Alors là, on voit qu'on a des vipères, apparemment. Voilà, donc là, on voit quand même... Vous voyez l'efficacité quand même, hein ? Non, mais le respect, le respect de cette arme. Et alors, ce qui fait tout le charme de cette arme, c'est notamment sa vitesse. Mais pas que. Les deux éléments concomitants, je dirais, voyez, c'est... On part de 91% de 2-hit, on arrive à 141%, avec le plus 50, évidemment. Et ça, je peux vous dire... Donc, la précision et la vitesse d'attaque, ça, c'est ce qui fait toute l'histoire, hein, vraiment. C'est vraiment impressionnant. Alors là, on a plutôt de la chance, parce qu'on a des vipères. Donc, les vipères, c'est assez sympa, parce que ça vient au corps à corps. Et alors là, c'est du pain béni pour nous. Là, on a des chevaliers de sang, je crois bien. Des bloodlords. Donc, ça aussi, pareil, hein, ça vient au corps à corps. Donc, avec 141% de touch, on est très, très, très bien, quand même. Non, je vous le dis. Donc là, on va attendre. Si ça veut bien venir, non, c'est bon. Voilà. Alors là, ce qui est génial, c'est que maintenant, on ne craint plus rien. On ne peut pas craindre d'être, finalement, entouré, vous voyez. Parce que, là encore, c'est un avantage. Parce que même quand vous allez bloquer, le mec réattaque, vous voyez, il réattaque tellement vite qu'être encerclé n'est plus un problème, puisque vous allez déchirer l'ennemi très, très vite. Donc, ça, c'est encore un avantage pour la vitesse d'attaque. Et ça vaut bien plus, ça vaut bien plus que n'importe quelle source de dégâts, vous voyez. C'est vraiment intéressant. Vous voyez, là, par exemple, on pourrait même tester. Je suis sûr qu'on va passer le truc tranquille. Rappelons aussi qu'on peut bloquer. On a toujours notre source de dextérité avec l'anneau. Ça n'a pas changé. Ce qui veut dire qu'on a un très, très bon bloc. Vous voyez que là, on est à 28,37. Donc, c'est quand même sympa en termes de dégâts. Allez, on continue. Donc, objectif aujourd'hui, ça serait bien de faire deux niveaux. C'est-à-dire le niveau 13 et le niveau 14. Voilà. Ah non, mais ce n'est pas la même sauce. C'est vraiment quelque chose de déterminant. Alors, vous pourriez me demander, ouais, mais Balthazar, du coup, tu n'as pas un peu déconné, là, quand même ? Pourquoi tu n'achètes pas d'abord la falchion of haste ? Vous voyez ? C'est vrai, on pourrait se poser la question, quand même. C'est le truc le plus efficace du build. Pourquoi on ne l'achète que maintenant ? Alors, je vais vous répondre, tout simplement, que les autres éléments, ils sont, en fait, donc la couronne, la robe, le bouclier. C'est des choses qui sont, comment dirais-je, qui sont limitées dans le temps avec le niveau. Par exemple, le bouclier, vous ne pouvez l'avoir que jusqu'au niveau 12 maximum. Je vous en avais parlé. Donc, ce faisant, par essence, vous êtes obligé de d'abord acheter le bouclier avant d'économiser pour mettre pour l'arme. L'arme, vu les qualificatifs, vous pouvez aller assez loin. Vous voyez, vous pouvez perdurer assez longtemps. Je crois que c'est niveau 23, alors que là, on est niveau 20. Donc, vous voyez, c'est ça, le truc. Donc, du coup, on est obligé d'acheter d'abord ce qu'on ne pourra plus avoir si on attend trop longtemps. Vous voyez, c'est ça, le truc. Donc, voilà, moi, je fais aussi comme je peux. Sachant quand même que, soyons honnêtes, avant ça, avant l'enfer et les difficultés, c'est quand même assez valide, on a moins besoin de l'efficacité de la haste, vous voyez, de la vitesse d'attaque à ce point-là. Donc, ça peut quand même, même si ça serait bien de l'avoir plus tôt que ça, c'est vrai, on peut quand même s'en passer avant ça. Voilà, donc là, c'est bien. On est efficace, franchement, on est vraiment efficace. Là, on sent quand même que pour de l'enfer, c'est quand même pas mal. Allez, un petit niveau. Alors, level up. Donc, on est à 28, 37. Donc, le 28, 37, on passe à 30, 39. Sachant que les niveaux que vous prenez en enfer, alors pas spécifiquement en enfer, mais en gros, les derniers niveaux que vous prenez, on va vraiment prendre les dégâts deux par deux, quasiment. Ce qui veut dire que vraiment, vous allez voir vraiment une différence, même en enfer. Vous verrez qu'à la fin de l'enfer, on fera vraiment énormément de dégâts. Je pense qu'on va facilement monter jusqu'à 40 si on arrivait à prendre une Bastard Sword, par exemple. Facilement. Là, d'ailleurs, on voit bien les stuns. On les voit très, très bien. On voit bien qu'ils sont impactés par la vitesse. Vous voyez, ils prennent vraiment très cher, les ennemis, quand même. C'est vraiment impressionnant. Ah non, mais ça, c'est vraiment... Et alors, dites-vous quand même que c'est une arme qu'on a plutôt facilement, en plus. Je vous le dis quand même. C'est un truc... Il y a des trucs... J'ai plus galéré à avoir certains trucs. Là où j'ai le plus galéré, c'était sur le Jade Ring. Je crois que j'ai mis au moins 200 essais. Alors, ça paraît beaucoup comme ça, mais j'ai mis au moins 200 essais pour avoir cet objet. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a des objets qui sont statistiquement plus durs à avoir que d'autres. Il faut quand même le préciser. Par exemple, l'arme en question, là. Très facile à avoir. Le bouclier, assez facile à avoir aussi. La couronne, j'ai mis un peu plus de temps. Et la robe, j'ai dû mettre une soixantaine d'essais, peut-être. Je ne me rends pas bien compte. Mais voilà. Le plus dur, c'était vraiment, je pense, quand même... la Jade Ring of Perfection. Parce que c'est un truc, c'est couplé. Si en plus, évidemment, vous avez deux demandes, c'est-à-dire suffixe et préfixe, ça augmente, évidemment, ça décuple le truc, évidemment. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas qu'une histoire de préfixe et suffixe. Il y a aussi des suffixes et des préfixes qui se voient plus souvent chez Wirt, tout simplement. Et c'est capital de savoir ça, parce que... Alors, sachant aussi, alors, n'oubliez pas quand même qu'il y aura toujours des objets que vous n'aurez jamais chez Wirt. C'est un fait. Donc là, on a plutôt de la chance puisqu'effectivement, on n'a pas un panel trop, trop délicat. On aurait pu avoir, par exemple, des... Comment elles s'appellent ? Ce sont des... Comment ça s'appelle, ces créatures qui sont des... Des succubes ? Voilà. On aurait pu avoir des succubes et là, ça aurait été plus délicat parce qu'elles attaquent à distance et on prend vraiment beaucoup de dégâts avec elles. Alors, j'ai vu un anneau, mais... On va tuer lui, voilà. Où est ce putain d'anneau ? Ah, il est ici, voilà. Allez, on continue. Ouh là, 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 alors, normalement, c'est faisable, mais on peut quand même cumuler l'efficacité de l'arme avec la technique du muret, quand même. Alors, vous voyez, je suis tellement efficace que j'arrive à les gérer au fur et à mesure. Incroyable, incroyable. Alors, vous voyez, là, je crois que ça parle de soi-même. Je pense que là, le bull de là est arrivé à maturité, vraiment. Et ouais, ça sert à quoi d'avoir de l'armor classe quand vous êtes aussi efficace que ça ? Donc là, ça me valide. Ça me valide un petit peu, quand même, évidemment. Ça me valide entièrement, tout simplement. Alors, il y a quand même un moment du jeu, on a vu que c'était un petit peu light. au niveau de l'armor classe. Notamment, dès qu'on a enlevé Arkane's Valor, on a vu quand même qu'on se faisait un petit peu plus toucher. Donc, c'est à ce moment-là du jeu, mais on l'a passé. Vous voyez, on l'a passé finalement et assez facilement. Je ne me souviens pas d'un endroit où on a retry encore et encore. Vous voyez ? il y a eu un petit passage à vide à la partie numéro 3-4. Je ne me rappelle plus trop. Mais c'était très léger. C'était vraiment à un moment donné. Alors, attendez. Peut-être que... Faites voir. Alors, évidemment, la grosse question qui va arriver là... Et c'était là où... Voilà. J'ai interpellé parce que je crois peut-être que ça va être quelque chose, mais non, ce n'est pas ça. La grosse question que je me pose, effectivement, c'est quelle quête on va avoir ? Il ne reste plus de quête. Ah, attendez. Déjà, non, attendez. Quand même, on ne va pas déconner. On va reculer un peu. Voilà, tranquillement. Voilà, tranquille. Nickel. Alors, le bouclier qui quand même prend cher, mais bon. On arrive quand même à les gérer. C'est plutôt fort. Et donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que... La question qui va se poser maintenant, c'est quelle quête on va avoir sur le dernier panel. En gros, c'est le dernier panel, le dernier groupement de quêtes qui reste. Et donc, ce groupement contient soit la cage d'âne. Non, je ne me rappelle plus de son nom, mais en gros, c'est un guerrier qui ressemble aux ennemis, qui va vous parler et qui veut qu'on lui ramène une potion. Donc, on a soit ça. Ça nous donne un très bon objet qui s'appelle Veil of Steel. Alors, je crois que c'est un des meilleurs objets uniques du jeu. Franchement, on verra ça. Ou bien, on peut avoir ce que moi, je préférerais, c'est-à-dire le seigneur de l'acier ou un truc comme ça. Et là, vous avez en gros une pièce qui se situe à l'endroit exact de la sortie ou plutôt de l'entrée dans le niveau suivant. Vous voyez ? Donc, vers le niveau 14, finalement. Et à ce moment-là, vous avez des armors rack. Il y en a deux. Et c'est forcément des objets magiques. Il y a aussi deux armors... Il y a aussi deux weapon rack où là, c'est des objets de type d'attaque. Donc, soit corps à corps. Il y a aussi des arcs, peut-être. Et là encore, c'est des objets magiques. Vous voyez ? Donc, ça fait 4 ou 5 objets magiques comme ça qu'on peut revendre. Et moi, ça m'arrange parce que pour avoir la version améliorée de l'arme ultime, si je puis dire, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Alors, je ne vais pas pleurer si j'ai Veil of Steel. Mais je ne sais pas combien on va le revendre. Vous voyez ? Donc, ça, c'est la grosse question. Allez, on va voir ce que c'est que ce Purifying Spring. Alors, ça, c'est sans doute pour recharger la mana, encore une fois. Mais comme on a le maximum, eh bien, ça ne fonctionne pas. Allez. Ah non, mais c'est impressionnant. Mais vous voyez ce qu'on fait ? Alors, attendez ! Je crois qu'on vient de trouver un objet unique, mesdames et messieurs. Ouais. Alors, attendez. On a un objet unique. Alors là, c'est tellement exceptionnel. Alors, attendez. Je ne l'ai jamais vu, celui-là. Je ne l'ai jamais vu. Donc, on vient de trouver. Oui, parce que ça, je n'ai jamais expliqué. Mais dans Diablo, la série des Diablo, vous l'aurez compris, parfois, vous allez tomber sur des objets normaux, de l'or, ou des objets magiques, donc bleus. Mais parfois aussi, vous avez une gamme d'objets dorés, et ces objets dorés, ce sont des objets uniques. Alors, il y a les objets uniques qui sont dans les quêtes, Arkane's Valor, Veil of Steel, on en parlait juste avant. Mais vous avez aussi des objets uniques, un petit peu random, on va dire, sans que ça soit péjoratif, justement, au contraire. Et là, dans ce cas-là, c'est le hasard, c'est le loot, comme on dit. Il faut avoir la chance du loot. Et dans ce cas-là, c'est, voilà, c'est complètement aléatoire. Donc, du coup, là, on a obtenu le cimitar unique. qu'on va voir ce que c'est. Hello, my friend. Stay a while and listen. Alors, déjà, je suis assez curieux, déjà, de voir les anneaux. On va commencer par les anneaux. Plus 28 de vitalité. Ok, ça, ça va très bien se vendre. Oh là là, celui-là, le Crimson Ring of Life, il va très, très bien se vendre. Je suis content. Ah oui, alors, autant celui-là, c'était très bien quand même. Alors, préfixe et suffixe, ça, ça va très bien se vendre. Je vous le dis quand même, ça, c'est exceptionnel. Et alors maintenant, on va regarder l'objet unique qu'on a acquis. C'est parti. Alors, donc, Fastest Attack. Donc ça, c'est exceptionnel. C'est le meilleur qualificatif que vous puissiez avoir. Chance to hit plus 20%. Alors, c'est pas mal. Mais, je vous rappelle le tout hit de mon épée plus 50. Donc, vous voyez qu'on peut avoir bien mieux avec des objets magiques tout simplement. Alors là, gros problème, moins 33% de dégâts. Alors ça, c'est terrible parce que c'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. Et plus 10 de dextérité. Ouais. Bof. Ouais, bof. On va vite revendre cette merde. autant j'étais hypé quand je l'ai vu, autant là, je suis déjà un petit peu moins... Vous voyez, j'ai été refroidi. Cette merde. Oh, putain de merde. Vous voyez, ça se revend 2000 en plus. Ça se revend même pas très très bien. Et vous voyez, quand même, ça, ça se revend 5400. Donc, c'est très très bien. C'est excellent. Voilà. On a 19 000. Vous voyez que ça commence. C'est pas mal. Si on a le Lord of Steel, là, ça sera pas mal. Vous voyez, il me reste 5000. On a vraiment cramé pas mal de pognon pour cette arme. Mais ça le vaut. Vous voyez, on ne peut pas dire que ça ne le vaut pas. Franchement, ça le vaut très très fortement. Donc là, en gros, on a 10 000, 20 000. On a 20 000 pour l'instant. Donc, on va voir. Peut-être qu'on arrivera aux 133 000 ou 100 000. Si on a 100 000, on peut quand même se payer la version, vous voyez, Master the Sword. Je préférerais la Champion's Sword, mais on se contentera aussi d'une Bastard Sword avec le plus 50 et le plus 125. Voilà. Ça sera aussi assez bien quand même. Alors, vous voyez que même, juste au passage, pour la même qualité, finalement, les mêmes suffixes et les mêmes préfixes, on passe de 60 000 avec une Falchion of Ast à quelque chose qui passe à 100 000. Donc, on prend 40 000 pour une base de dommage 6-15. Vous voyez, quand même. Allez, donc, on est reparti. Alors, sachant que vous voyez que là, j'ai un Scroll of Apocalypse. Alors, ça, c'est un truc qui n'existe pas en bouquin et que, en gros, que les sorciers peuvent utiliser. Voilà. Et alors, ça fait des dégâts monstrueux. mais voilà, c'est le hasard de la trouvaille, si vous voulez. Ça se revend très, très bien. Donc, c'est vraiment très, très fort, franchement. Donc, évidemment, comme on est en enfer, on trouve des objets quand même excellents, c'est évident. Ah, mais maintenant, il ne reste plus qu'une seule question. si on veut pouvoir se payer, si on veut pouvoir se payer quand même la Champion's Sword of Ast, il va nous falloir quand même la quête qui nous donne des objets. Sinon, ça sera trop serré. Je vous le dis, ça sera trop serré. Et sachant que je considère vraiment que c'est du bonus, parce qu'on pourrait me dire ouais, mais du coup, pourquoi tu n'as pas économisé les facteurs de vente et de revente faisant et d'achat de gaspillage faisant, pourquoi tu ne gardes pas tes 60 000 pour te payer les 133 000 de la Champion's World ? Bien sûr, j'aurais pu faire ça. Le problème, c'est qu'encore une fois, je redis ce que j'ai dit juste un petit peu avant au démarrage. si je fais ça, l'épée, on l'a dans, vous voyez, on l'aurait même pas là parce qu'on a 20 000. 60 000 plus 20 000, ça fait 80 000. On n'aurait pas encore le taf. On n'aurait même pas 100 000 pour la version la plus avancée. Vous voyez ? Et là, tout le niveau 13, on va quand même avoir la Fastest Attack. Vous voyez ? Donc, c'est ça le truc aussi. C'est que ça nous permet quand même, effectivement, on perd un peu d'argent, mais on y gagne en utilité sur le temps. Vous voyez ? Donc, c'est quand même... Et sachant qu'en enfer, on gagne très vite beaucoup d'argent. Donc, ça peut se tenter comme ça quand même. Allez, on se recontente un petit peu là. Je parle beaucoup du build, mais c'est quand même intéressant, je trouve. Ah, parce qu'un guerrier sans build, c'est un guerrier à moitié mort. Je vous le dis quand même. Donc, voilà. Donc là, on a un Coldrun. Alors, attention, le Coldrun, c'est à le même effet que des Shrines aléatoires. Donc, attention quand même. Alors, Rich Abund when List Expected. OK. Donc là, on renoue avec la richesse. Donc, je ne vais pas tortiller du cul. On va refaire la même technique qu'on avait fait. Voilà, c'est très, très simple. Voilà. et on remplit tout ça. Donc là, c'est 700, je pense, à chaque fois. Ça m'arrange. Finalement, c'est une petite participation à la possible épée. Ah si, c'est quand même plus, c'est intéressant. On a quand même un petit peu plus. Ça veut dire que selon la zone où on se trouve, on n'a pas le même genre de Gold. C'est intéressant ça quand même. On va avoir quoi ? 1500 peut-être. On va voir. Ah ouais, pas mal quand même. 1500, c'est bien. Ouais, c'est bien. Alors, je précise une dernière chose aussi pour le Bold et notamment l'épée. On parle de la Champion's Sword of Ast. Dites-vous bien quand même que c'est du gros gros bonus. Parce que la différence ne sera pas folle. La différence ce sera surtout au niveau des dégâts. On aura peut-être 10 points de dégâts en plus. Ça peut être pas mal. Ça peut nous permettre de one-shot un ennemi qu'on n'aurait pas one-shoté. Maintenant, voilà. Ça ne va pas faire une différence. C'est vraiment vraiment du bonus. Parce que par ailleurs, il n'y a rien d'autre à acheter vraiment. On pourrait se dire ouais, Balthazar, tu pourrais par exemple acheter une meilleure armure avec les mêmes éléments. Bah non. Parce que ça nécessiterait, si vous voulez, on ne peut plus avoir la résistance magique à 40%. Donc quelque chose d'aussi bas en prix. Et si on part sur des résistances, enfin des bonus à toutes les résistances, là, on part sur quelque chose d'éminemment plus coûteux que même une épée. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement coûteux. Tout ça pour avoir 45 de AC alors que finalement, en ampère, on n'a quasiment plus on n'a quasiment plus d'attaques physiques. Bon là, c'est un petit peu la contradiction puisque là, on a beaucoup de gars au corps à corps mais finalement, on ne va pas avoir besoin de cette AC. Vous voyez, je préfère finalement miser sur une arme encore plus puissante. Vous voyez que là, ça tient parfaitement. Donc, on est à 30-39. On va partir sur 32-41. Donc toujours deux points de dégâts en plus. ça fait plaisir. Et là, on voit une petite contrepartie. Il y a quand même une petite contrepartie à toute mon histoire. C'est que mon épée est de mauvaise qualité pour ce niveau de jeu. Et ça, c'est quand même important parce que ça veut dire qu'avec la vitesse de frappe qu'on a, le nombre de coups qu'on met à la seconde et bien très vite, la durabilité en pâtit. Et oui. Donc ça, c'est un truc à garder en mémoire quand même. Parce qu'on va être obligé de réparer et ça nous coûte très cher, malheureusement. Vous voyez que là, c'est une petite quand même... Alors, c'est pas très très grave mais c'est surtout problématique parce que ça va nous reculer le délai où on pourrait s'acheter éventuellement de bons trucs. Vous voyez, c'est ça le problème plutôt. Pardon. C'est comme ça. c'est pas grave en soi. De toute façon, je vais vous dire un truc. Soit on a l'argent et de toute façon, je peux vous dire qu'on peut même vraiment avoir beaucoup plus que 130 000 si on a vraiment de la chance qu'on a de gros objets à 20 000, 20 000, 20 000. Là, ça va très vite monter. Oh ! Alors, je crois, mesdames et messieurs. Alors, attendez, parce que déjà, on va. je crois qu'on a un peu de chance. Je crois qu'on a un peu de chance. Alors, évidemment, tous ceux qui connaissent le jeu savent de quoi je parle parce qu'ils ont repéré un petit peu le Binz. Voilà. Si vous êtes malins, vous avez repéré la sortie, donc vous devez comprendre pourquoi je dis ça. Je crois que c'est plutôt pas mal. Donc déjà, on ne va pas s'énerver. On va déglinguer ces gens. Voilà. Et on est pas mal. Bon. Alors. Où est l'ouverture, déjà ? Là, c'est plutôt de bonne augure. Alors, je vous dis quand même, sachant quand même que dans le build, avant cette arme-là, non, mais je précise quand même, avant cette arme-là, donc l'arme finale qu'on pourrait vouloir acheter, il y aura une recherche de l'amulette et du dernier anneau. c'est quand même bon de le noter parce qu'avant ça, il y a encore en plus, vous voyez les choses, et ça va nous coûter à peu près 60 000. Quand même, au total, j'entends, puisqu'il y a un anneau qui coûte 30 000 et l'amulette qui coûte 33 000. Donc là, ça va être des choses assez simples. Ça va être plutôt des bonus de stats, notamment, en force. Parce que maintenant, il n'y a que ça sur lequel on peut miser. Donc voilà, il faut quand même le noter. Alors, il y a quand même d'étonnant encore, faites voir. Voilà, nickel. On n'a pas encore tout visité, mais pour l'instant, je fais juste un peu le point. Il y a encore cette zone-là qu'on n'a pas vue à gauche. Voilà. Mais on va retourner avant dans la zone qui nous intéresse. Ok. Alors, Weapon Rack. Alors ça, ça nous intéresse. Donc là, on ne peut pas savoir. Donc sans doute que ça sera une très bonne une très bonne arme. parfois aussi, ça peut être de la merde. Ça peut être de la merde. Le truc le plus intéressant à revendre, c'est souvent du vol de mana ou du vol de vie couplé à quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas, un préfixe qui serait très élevé. Là, on a encore une Great Axe. On sent qu'on a beaucoup plus d'objets magiques là quand même. Donc ça, c'est très plaisant. Et alors maintenant, on va atterrir. Alors attendez, comment on accède du coup à cette zone-là. C'est par un bouquin peut-être. Ça doit être par un bouquin à mon avis qu'on n'a pas activé. Donc on doit encore continuer notre visite. Allez, 37 quand même. On a perdu un petit peu de temps là. Voilà. Donc c'est pas le seigneur of steel. C'est pas Superman et l'homme d'acier. C'est plutôt le warlord of blood. Donc vous voyez, je me suis complètement pérave sur le nom de la quête. Et alors, le warlord of blood, ça m'arrange. Moi, je préfère personnellement. il y a une chance sur deux de l'avoir. L'autre chance étant Veil of Steel avec Lashkashdan. Là, je ne me rappelle plus son nom. Lashaddan, je ne me rappelle plus trop le nom exact. Et moi, ça m'arrange parce qu'effectivement, vous l'aurez compris, c'est l'endroit où il y a des objets juste avant la sortie pour le niveau suivant. Donc c'est génial. Et donc, on va faire ça tranquillement. Ça devrait être facile. Alors, il va falloir battre un boss en fait. Ah si, vous voyez, voilà, c'est quand même ça. C'est que les mecs, ils s'appellent des Steel Lords. Donc c'est bien ça. Les mecs qui sont autour de lui, c'est des Steel Lords quand même. Alors, où est le boss ? Ça, c'est pas le boss encore. Ça, c'est pas le boss. C'est lui le boss, voilà. C'est le mec en bleu, là, voilà. Lui, c'est le Warlord of Blood. Allez. Donc là, on se concentre, on le prend en ligne et on est parti. On est bien. Allez, c'est parti. Vas-y, 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 vas-y. Oh là là, on l'a détruit, putain ! Oh là 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 ! On n'avait pas connu une branlée aussi monumentale depuis le boucher, je crois vraiment. On avait eu un petit coup de mou avec, finalement, Léoric, mais là je crois qu'on l'a tellement perma-stun que le gars n'en a pas placé une. Alors certes, il m'a touché, mais j'ai bloqué, j'ai bloqué. Donc, je n'ai pas pris de dégâts. Je crois que je n'ai pas pris de dégâts là, donc c'est parfait. C'est génial. C'est vraiment génial. On l'a plutôt bien géré. Allez, hop ! Les derniers survivants. Nickel. Alors, donc là, on ne va pas reperdre du temps à rentrer ou je ne sais quoi. On va poser les trucs au sol. Voilà. Là, il y a plein de trucs à revendre. Donc à mon avis, c'est du gros pognon qu'on va se faire. Donc c'est très, très sympatoche. Voilà. Donc évidemment, là, on a Weapon Rack. Donc là, c'est un arc. C'est intéressant les arcs parce que ça se revend très, très bien. Alors, je ne sais pas de quoi il est constitué, mais s'il y a de bons préfixes et de bons suffixes, ça se revend très, très cher, généralement, les arcs. Là, un autre arc encore. On passe aux armures. Donc, Fiel de Plate. Ah, je suis assez intrigué, écoutez, quand même. Écoutez, bon, jusque là, il y avait des objets assez moyens. Écoutez, moi, je pense qu'on va se faire un kiff. Moi, j'ai envie de savoir ce que c'est, quand même. Je suis désolé, mais ma curiosité... Bon, ce n'est pas grave, de toute façon, on est presque à la fin du jeu. Ce n'est pas non plus comme si ça allait prendre beaucoup de temps. Mais là, je suis trop curieux. Je suis trop curieux de savoir combien ça va se revendre et si on va pouvoir avoir... Vous voyez, si on va pouvoir avoir du pognon et en masse. Allez, on va se faire ce kiff là, quand même. Il y a de gros objets. j'ai envie de savoir. Allez. Ah, mais l'enfer, c'est intéressant. Alors, évidemment, c'est intéressant quand vous savez le jouer. C'est sûr que si vous le subissez, que vous n'avez pas de résistance, que vous n'avez rien, c'est plus délicat, évidemment. Allez, on commence avec le Hunter's Bow. Alors, oh là 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 ! 105% de dommages, plus 16 de magie, exceptionnel. Donc ça, ça va bien se revendre. Field Plate. On va voir. 107% d'armure. Alors, ça va bien se revendre. C'est sûr qu'on aurait aimé qu'il y ait quelque chose en plus. Parce que là, ça va se revendre pareil que l'arc, mais là, on aurait fait un boost monumental si on avait eu quand même... Ça, c'est un petit peu dommage. Si on avait eu un préfixe en plus ou plutôt un suffixe, on va dire. Donc bon, on a encore deux objets, on va voir. Allez, le Long Battle Bow. Donc là, que des Lightning Arrow Damage, c'est bien, mais bon, ça sera quand même assez limité en termes de revente. Et le Ring, qui l'a quand même très 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 bon. Alors, j'aurais préféré que ça soit à toutes les Résistances, parce que bon, Résist Fire, c'est bien, mais ça se revendra pas aussi bien. Et Hit Points, qui se revend généralement assez bien. OK. Bon, on va voir combien de pognon on se fait avec tout ça. Alors, c'est pas mal, mais on aurait pu avoir mieux. On aurait pu avoir mieux, je vous le dis quand même. Oh, quand même, putain, vous voyez, oh là là, si elle avait eu, franchement, si elle avait eu un suffixe, vous voyez que là, c'est déjà 16 142, vous imaginez ce qu'on aurait gagné avec un suffixe. C'est vraiment exceptionnel. Franchement, donc là, quand même, 3000, c'est pas mal. 3000, 7000, c'est franchement excellent. c'est plutôt pas mal. Allez, 5000, ça fait 10000, 10000, 10000, 10000, et 10000. Donc, on a combien là ? On a 10000, 20000, 30000, 40000, 50000. On a 50000, donc on peut presque se payer les deux anneaux, enfin, l'anneau et l'amulette plutôt. Donc, c'est pas mal, mais il faudra encore plus de pognon, vous voyez, donc c'est quand même, on va voir, on va voir. L'arme étant du gros bonus, je le rappelle. De toute façon, est-ce qu'on a tout pris là ? On n'a pas encore tout pris, donc il y a encore des petites surprises. On va voir, on va essayer comme ça, voilà, il y a ces deux objets là, encore. On a l'autre côté, n'oublions pas, Weapon Rack. Donc là, c'est une dague, ah c'est dommage, dague, c'est pas l'objet qui se revend le mieux. Tout dépendra aussi des éléments qu'il y a dessus, c'est sûr. Et Short Battle Bow qui va bien se revendre s'il y a de la qualité. Et de l'autre côté, Brice Plate. Alors là, encore une fois, ça va dépendre tout simplement. Alors, dommage, on ne peut pas... Bon, ça je m'en fous de l'épée. on va la mettre sur le côté. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est ça. Moi ce qui m'intéresse c'est les objets magiques. Voilà. Tiens, là j'ai oublié une potion. Je pense que j'ai voulu aller assez vite dans cette salle. À mon avis, quand même... Ah ouais, en plus il y a cette... Ah ouais, attendez, il y a encore pas mal de trucs. Attendez, parce que là, il faut refaire un aller-retour. Parce qu'on va aller voir. On n'a pas terminé. Voilà, donc pour l'instant, on a 50 000 de gold. On est à 10 000 d'avoir les anneaux. Mais les anneaux, on les aura. Ça je suis sûr, il n'y a pas de surprise sur ça. C'est combien on va avoir de marge sur tout le reste. C'est surtout ça. Alors, là, bon, on n'a que chance to hit. C'est assez moyen. Sincèrement, je vous dis, bon, ça va se revendre correctement, mais c'est assez moyen quand même. Great Axe. Donc là, Damage, Target, Armour, là pareil, c'est assez moyen. Donc là, on perd un peu en dommage. Voilà, 18 de vitalité, c'est assez moyen aussi. Fastest, Hit Recovery, pareil. Là, on n'a pas eu trop de chance sur ces objets. On a eu que des trucs un peu merdiques. Ça, c'est pas plus de 3 000 à mon avis, pour chacun. Donc là, on a quand même une hache qui se revend. si c'est pas mal, mais bon, on aurait pu avoir tellement mieux. On pourrait aller sur des 20 000, des 30 000 même. Là, c'est pas avec ça qu'on se payera, à mon avis, celle à 133 000. À mon avis, je vous le dis quand même. Je pense qu'on n'aura pas assez. Mais bon, c'est tellement du gros bonus que je me dis, c'est pas non plus. Ok. 5 000, 5 000, donc on a combien ? 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000. On a 70 000, c'est pas mal, quand même. Voilà, hop là. Hop là. On va quand même passer chez Pépine pour revendre tout ça. Voilà. On va balancer ça. Ça nous fera de la place. Tout ce qui n'est pas magique, c'est pas la peine. Sachant qu'on a encore des objets, il faut le savoir. Mais que cette fois, je ne vais peut-être quand même pas faire forcément l'aller-retour. On verra. Parce qu'il n'y en a peut-être pas assez. On verra. Dès que j'aurai l'inventaire plein, on va changer un petit peu la règle. Dès que j'aurai l'inventaire plein, pour le coup, là, peut-être que je retournerai en ville. Parce que là, on a eu une phase où la deuxième qu'on a faite, il y avait quand même moins d'objets qui peuvent bien se revendre. Donc voilà, c'était un petit peu la limite. J'ai fait des parties où j'avais plus de gold quand même que ça. Même si là, on a la chance déjà d'avoir ça. C'est là où il y a le plus de gold possible. Avec toutes ces reventes. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, on n'a pas terminé avec ce niveau. Il y a encore ce qui est au sud-est, il me semble bien. sud-ouest plutôt. Ouais, sud-ouest. Il y a une zone qu'on n'a pas visitée. Et après, on passera au niveau 14. Alors, l'idée, évidemment, vous trouverez toujours, par exemple, une armure qui est meilleure que ça, par exemple, en termes d'armor class. Mais tout le truc, tout le savoir-faire, c'est de faire coïncider tous les objets. Voyez, notamment en termes de résistance pour arriver à 70% pour toutes les résistances et que vous puissiez mettre autre chose avec. Parce que si vous avez déjà une armure qui ne vous prend que de l'acé, du bonus à l'acé, ça fait un emplacement où vous n'aurez pas mis en résistance. C'est toute une façon d'orchestrer les objets avec leurs éléments les plus intéressants à chacun. par exemple, les anneaux, il y a des préfixes et des suffixes qui sont moins performants sur les anneaux. Donc, il ne faut pas les mettre, évidemment. Voilà, écoutez, est-ce qu'on n'a pas fini, là ? Ouais, donc ça, c'est bon. Non, pas ce côté-là, d'accord. Ah oui, elle a remonté en ville, peut-être. Oui. Du coup, avec toutes ces histoires, on a oublié qu'il y avait quand même un up to turn. Parce qu'effectivement, comme c'est le premier niveau de la zone, on a le fameux up to turn. Donc, le retour en ville raccourci, évidemment. Bon, ben, c'est pas mal, tout ça, quand même, j'ai envie de vous dire. C'est pas mal, quand même. Oh, et puis au pire, je vous dis, sincèrement, au pire du pire, on s'achètera quand même la version inférieure, si on peut, c'est-à-dire la version à 100 000. Donc, c'est-à-dire la version qui est la même que celle-ci, exactement les mêmes préfixes et suffixes, mais avec la Bastard Sword. Donc, ça augmentera un petit peu les dégâts quand même, donc c'est pas mal. Alors, le Chaudron, voyons voir ce que c'est. Non, ils sont sérieux, là, ils sont sérieux encore. Non, deux fois le même truc. Non, mais c'est abusé, là, quand même. Alors moi, ça m'arrange, écoutez, je suis à la recherche de... Finalement, même les stats, maintenant, c'est même plus très intéressant. Alors ça, je peux vous dire, ça, la Great Sword, si jamais il y a un bon préfixe et un bon suffixe, comme c'est finalement quasiment l'objet final, c'est l'équivalent de la Bastard Sword à deux mains, vous voyez, donc c'est l'objet final. Si jamais il y a deux bons préfixes et suffixes, on peut décoller dans les 30 000, 40 000. Et là, c'est plus du tout la même chose. Maintenant, il faut avoir de la chance un petit peu, vous voyez, on voudrait quand même qu'on sache ça, ça serait intéressant parce que ça, ça peut vraiment très, très, très bien se revendre. Allez, donc là, on devrait avoir 1500, pareil que ce qu'on a eu juste avant, j'imagine, vu que c'est au même niveau en plus, ça devrait être pareil. Comme ça, ça confirmera que c'est pas aléatoire, que c'est bien, vous voyez, que ça va faire 1500 à peu près. Donc c'est quand même en fonction, je pense, du niveau, au niveau de l'environnement, vous voyez. Ouais, on a à peu près pareil, 1500, c'est pareil. Donc c'est intéressant. Donc 5000 de gold encore pour nous. Voilà. On ramasse tout. Là, je vois qu'on a le up to town. On va l'activer quand même. Alors, vous voyez que ça fait une faille, ça ouvre une faille juste devant le village, en fait, tout simplement. Donc c'est assez sympatoche. Allez. Voilà. Donc je pense que là, on en a vraiment terminé avec le niveau 15, le niveau 13, pardon. Je me vois déjà au niveau 15, c'est... Allez. Et donc, on va partir pour le niveau 14. Ça se précise, on se rapproche. Ah, on est bien. C'est une bonne partie. On aura quand même eu de la chance avec ce pari. Vous voyez, ça se précise. Franchement, on aura quand même eu de la chance. On aura eu Arkans Valor. On aura eu quand même... Oh, j'avais oublié un objet. Non mais je rêve. J'avais oublié un objet. Un objet magique. Waouh. Sans déconner. Attention quand même. Comme quoi, je ne suis pas attentif. Donc oui, je disais, on aura eu quand même de la chance. Arkans Valor. bon, le roi Léorique, ce n'est pas de la chance puisque ça peut, dès le début du jeu, vous pouvez quand même avec la fontaine par abstraction, j'ai envie de dire, pour le coup, il n'y a pas le truc dans la fontaine, c'est Léorique. Donc quelque part, c'est une certitude. Ça, c'est intéressant. Donc ça, on ne peut pas vraiment le classer. Vous pouvez le juguler dès le début du jeu. Mais pour le reste, ensuite, on ne peut pas savoir ce qu'il faudrait faire du jeu quand même pour... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, merde, je suis buqué quel con, putain, je remonte au lieu de redescendre. Merde. Au lieu de descendre, je remonte. Je ne suis pas concentré, là, il faut quand même que je me reconcentre. Donc oui, et puis pour tout le reste, oui, c'est ce que je disais, pour tout le reste, par contre, il faudrait faire, vous voyez, le jeu l'avancé et puis si on n'est pas content, vous voyez, on va refaire, on en est à 5 niveaux avec Arkans Valor et si on ne l'a pas, on va tout recommencer pour ça. quand même pas. C'est que 10 000 de gold, ça peut se faire sans. Mon gold, par exemple, peut se faire sans. Donc c'est quand même bon de le noter. Mais bon, si on l'a, c'est quand même un plus, vous voyez, il ne faut pas tortiller quand même. Alors c'est à la fois bien et pas bien ce genre de truc aléatoire. Ça fait un petit peu chier quand même parce qu'il n'y a pas trop de moyens quand même au god. alors sur ce niveau visiblement, on a des succubes. Alors ça, ça va être l'enfer, je vous le dis tout de suite. Alors dès qu'on est au corps à corps, on va pouvoir les tuer parce qu'on est très rapide. Mais voilà, encore une fois, quelque chose qui me fait mentir. mais globalement, voilà, globalement, on va quand même pouvoir les avoir au corps à corps. Voilà, comme ça. Ça ne sera pas la même histoire que le niveau 13, là je peux vous dire parce que ça va être très très chiant. Alors là, il va falloir jouer au jeu du chat et de la souris. Il n'est pas loin et on prend quand même des dégâts correctement. Là, il va falloir utiliser les potions. Alors heureusement, vous voyez, là, c'est là où moi je recommande quand même Fastest Attack. Fastest Attack parce que sans ça, vous allez voir que le mec va taper, elles vont reculer. Si vous ne la touchez pas, si vous avez en plus assez peu de précision, vous ne la touchez pas, vous attaquez lentement, ça va être une purge totale, je vous le dis quand même. Donc, pour les succubes encore plus, il faut de la précision et il faut aussi, alors celui-là, il va très bien se revendre parce que ça, ça se vend quand même. Il s'achète 11 000 dans le commerce, donc ça va faire du 2500 de gold, c'est toujours ça. Voilà, donc, succubes, il faut de la précision et de la vitesse d'attaque pour vraiment, vous voyez, leur mettre beaucoup de coups, beaucoup de coups avant qu'elles se barrent. Vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est l'idée. Pour le guerrier, je ne vois pas quoi dire de plus pour les succubes, c'est vraiment, ça reste chiant, comme tout attaque à distance et les mecs, ils se reculent. Donc, voilà. Donc, oui, pour revenir un petit peu sur nos moutons, ouais, franchement, dans cette partie qu'on a faite avec ce guerrier-là, on aura eu, franchement, que les bons trucs, Arkans Valor, le Warlord of Blood. Alors, vous pouvez aussi vouloir l'autre quête pour Veil of Steel, je peux le comprendre, mais sincèrement, si vous voulez cet objet pour les résistances, parce que c'est vrai que c'est un objet, en gros, qui met 50% à toutes les résistances, c'est exceptionnel, c'est absolument exceptionnel, ok. Mais sincèrement, si vous prévoyez un Bold, il faut atteindre, quand même, et donc attendre plutôt, atteindre et attendre, je vais dire, il faut attendre le niveau 15 pour avoir ce bonus, donc jusque-là, vous avez mis quoi ? Vous avez prévu 25% de résistance, pour toutes les résistances, 25%, vous allez vous faire démonter, c'est pour ça que moi, je ne souscris pas, et dès le début du jeu, j'investis assez massivement dans la résistance. Et là, je ne sais pas à quel niveau on l'avait, mais dès le niveau, vous voyez, déjà la troisième zone, deuxième, troisième zone, on avait déjà toutes les résistances à 70, et oui, parce qu'on ne va pas atteindre le niveau 15 avec les succubes et tout pour se faire démonter. Et oui, c'est niveau 15 parce que la Shadan, il est au niveau 14, mais il vous demande de prendre une potion qui se trouve au niveau 15. Ça fait quand même un peu tard, ça fait quand même un peu tard, je m'excuse. Donc je comprends qu'on veuille miser sur cet objet, mais malheureusement, il arrive beaucoup trop tard dans le jeu en fait. Donc moi, je préfère prévoir avant et faire des dépenses sur le sujet, je suis désolé. Alors j'ai entendu une armure. Ouais, encore une armure, super. Alors ça, c'est super bien évidemment. On va voir ce qu'on a. Et j'ai dit qu'on revenait en ville dès qu'on est plein. Oh, je l'ai intercepté là, ouais. Alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Il faut vraiment essayer de les coincer comme des salopes. Des pétasses. Parce que c'est des succubes, donc c'est des putes. Elles essayent de nous charmer. Ah, dommage, j'ai pas réussi à la coincer. Ah, je crois qu'on est blindé. Non, mais je vais pas attirer tout le monde. j'aimerais bien retourner en ville là, s'il vous plaît. Allez. Attention quand même, là, il ne faut pas délirer. Là, j'ai été obligé de mettre une potion quand même. De toute façon, il faut bien les utiliser. Voilà. Et la petite dernière, on va essayer de la contourner pour pas qu'elle aille vers ça, voilà. Allez, on n'en parle plus. Alors, retour en ville parce que j'ai vu qu'il y avait des objets qui sont tombés et que je ne peux pas ramasser. Voilà, on ne peut pas ramasser, donc on va voir ça tout de suite. Allez, tombe pour tout. Tombe pour tout. Donc c'est 59. Allez, on se fait un petit kiff pour voir un petit peu combien on va gagner. Du coup, comme ça, je n'aurai rien à faire hors ligne. C'est parfait. Ça m'arrange, personnellement. Allez, là, il reste plein de potions. On va quand même... Alors, vous voyez, les potions bleues. Les potions bleues qui n'ont servi à rien. Alors, très belle décoration. je pense que Kane doit m'en vouloir un petit peu de foutre le bordel comme ça en ville. Mais enfin bon, je les débarrasse quand même de Diablo. Ils peuvent tolérer mon boxon. C'est quand même... Voilà. Ce n'est pas très très grave. Allez, on est parti. Donc là, c'est le gros kiff. Alors, on avait une grosse interrogation sur un objet qui a un multiplicateur énorme. C'est comme pour vous dire, voilà, 133 000, 60 000. On a à peu près le ratio, plutôt 100 000 parce que ce n'était pas les mêmes préfixes et suffixes. Mais 60 000 et 100 000, vous voyez, par exemple. Ça, c'est juste la différence de l'objet. Vous voyez, donc avoir Great Throat, c'est vraiment un gage déjà de revente très très positive. Alors, on est parti. Est-ce qu'on a suffixe, préfixe, on va voir. Alors, on a plus 20 de force. C'est pas mal quand même. Ça, ça va se revendre quand même assez bien. Maintenant, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il y ait deux éléments, comme toujours. Le club. Résistance à la foudre. Bon, c'est pas mal, mais sans plus. Plus 22 de magie. Bon, ok. Et Scale Mail. Ouais, dommage, on n'a pas la double entrée. On n'a pas la double entrée quand même. Bon, on va voir quand même. Vous voyez, finalement, la Sword of Giants, c'est pas si bien. Vous voyez, 6500, c'est un petit peu déceptif quand même. Donc là, je vous annonce, avec un tel résultat, on n'aura jamais 133 000, c'est sûr. Parce que là, on n'en a pas profité pour prendre, vous voyez, des gros scores. Donc, ça va être un petit peu compromis. Déjà 100 000, je ne sais pas si... parce qu'au final, ça fait 160 000, parce qu'il faut quand même d'abord, je prends d'abord la mulette et l'anneau. Donc, bon, là, ça me semble un petit peu compromis, même peut-être pour 100 000. Donc, vous voyez, on verra, on verra. Il y a encore le niveau 15, le niveau même 16, quelque part. Donc, on va voir quand même. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Allez, je vais quand même vendre les bâtons, ça me... c'est toujours ça, vu qu'on y est. Autant le faire nous-mêmes, maintenant. Et on va en profiter aussi pour réparer notre épée. Ça sera pas mal. Allez, on joue encore 8 minutes, parce que je veux vraiment avancer le plus possible le niveau... le niveau... 14, c'est ça, ouais, 14. parce que c'est vrai qu'on a beaucoup papoté, on a beaucoup... on a beaucoup fait de choses, de revente, etc. Donc, ça, c'est le bouquin. 2750, même. Scroll, donc, Wizardry, 22, le moyen, 1500, vous voyez, c'est pas terrible. Alors, Scroll of Apocalypse, 500, c'est quand même balèze, sincèrement. Stankers, ok, voilà. Donc, on a pris encore 5000, c'est bien. Alors, je demande quand même à M. Balthazar, je veux un rapport complet, financier, de combien on a de gold actuellement. Donc, je demande ce rapport financier pour dans une minute, si possible. Allez, donc, on va se soigner d'abord. et on va faire le rapport financier, là. On a combien ? Vous voyez que ça, c'est assez impressionnant, mais en fait, c'est pas tant que ça. Vous verrez que... Alors, on a 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000. Voilà. Donc, pour l'instant, on a 90 000, donc c'est-à-dire, je résume en des termes plus compréhensibles, on a 30 000. Puisque les anneaux et la mulette, ça va faire 60 000, donc voilà. Il faut quand même en être conscient. On a, en débit net, si je puis dire, comment on appelle ça ? Résultat net, plutôt, 30 000. En gros, on a 30 000. Allez, on repart, et hop, 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 j'allais presque oublier la réparation chez Griswold. Heureusement, j'y ai pensé à temps. Putain, j'allais cliquer sur le TP, quand même. C'est pas ça, c'est Repair, voilà. Allez, on répare, et on repart. Ça rime en plus. Donc là, on va commencer à entrer dans une phase où on peut dépenser les potions. Je peux vous le dire parce que là, on a beaucoup trop de potions pour ce qu'on voudrait dépenser. donc, allez. On peut quand même être plus large. c'est tout à fait possible. Et ça m'arrange parce que c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps dans cette vidéo à papoter. Donc, on va voir ça. Allez. Où est-ce qu'il n'y aurait pas un boss, là ? Il n'y a pas un boss ? Oh non. Non, apparemment non. Alors, c'est quoi ça ? Ah non, c'est juste de la lumière. OK. Comme quoi. Il faut savoir que les boss, en fait, ils ont une portée lumineuse que vous détectez un peu comme ça. Vous voyez, un petit peu comme s'ils émettaient un peu plus de lumière que les autres. Allez, on s'attèle quand même à se concentrer un peu, là, quand même. Donc, le niveau 15, c'est quasiment... Alors, je dirais que c'est le dernier niveau traditionnel, on va dire. Le niveau 15. Donc, finalement, on est vraiment à la fin du jeu, j'ai envie de dire. Je regarde quand même l'heure, 1h05. Pas trop dépassé. Donc, vous voyez, l'enfer, je sais que pour certains, c'est vraiment, pour le coup, l'enfer. mais ce n'est pas si dur quand vous avez la technique. Même pour l'archère, même pour, j'ai envie de dire, le magicien, ça se laisse vraiment plutôt bien jouer si vous avez le bon bold, encore une fois. Donc, attention à ne pas sous-estimer ce que vous achetez, ce que vous achetez à Weert, ce que vous trouvez. il faut vraiment faire les bons choix d'investissement. C'est très important. Oh, là, il y a du boss. Il y a du boss. Alors, il y a une succube. Alors, attendez, il y a une succube qui est un boss, apparemment. Voilà, il y a une succube bleue, là. La succube bleue, là, c'est un boss. Attention. Oh, puis elle fait mal. Oh, elle fait mal. Bon, on va se faire balader, là. On va se faire balader et elle va nous faire mal, en plus. Ah, ça, ça va m'énerver. Ça, ça va m'énerver. Donc, on va mettre une potion. Il faut vraiment les avoir très vite. Ça, c'est très énervant de se balader pendant que vous vous faites défoncer. Voilà. Efficacité sur 20. Je t'encule. Nickel. J'ai le doigt sur les potions, de toute façon. s'il y a le moindre problème. Voilà. Ça ne va pas être très très dur, à mon avis. On va essayer de la coincer. Voilà, c'est fini pour elle. Allez. Oh, dommage. Vous voyez, Staff of Firebolt, c'est assez moyen, quand même, je vous le dis. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il peut y avoir d'excellents trucs. Mais déjà, en lui-même, avec les charges, Firebolt, c'est un sort assez mauvais, quand même, déjà. Ce n'est pas très reluisant. Mais après, attention, il peut y avoir un très 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 bon suffixe, un très 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 bon préfixe, et là, ça peut tout changer, évidemment. Mais vous imaginez un bon sort avec un bon préfixe et un bon suffixe, c'est quand même, ça se revend très très cher. Une fois, j'avais eu le truc qui vous enlève un tiers de votre santé, je crois, c'est un sort comme ça qui est assez avancé, mais c'est de la merde, parce qu'en fait, vous avez plus vite fait de balancer une boule de feu ou deux, donc c'est pas très très intéressant, mais pour le coup, c'est comme c'est un sort avancé, ça se revend très cher, vous voyez, par exemple. Allez, le doigt sur les potions. Oh là là, c'est infernal, c'est infernal ! Bon, écoutez, on se barre en arrière parce que là, ça me gonfle un peu, là. On se fait sniper dans tous les sens et on touche personne. Ah ça, c'est le concept, voilà, distance, ça recule. Alors ça, si j'avais été une archère, je peux vous dire que c'était pas la même ce malade. C'est là où l'archère quand même a un avantage. Alors ça, voilà, c'est les joyeustés des succubes. On a eu de la chance de ne pas l'avoir au niveau 13, je peux vous dire. parce que ça, c'est une purge complète. Allez, un petit level-up qui fait du bien. Voilà, mais on fait quand même le ménage, on fait quand même le ménage, mais c'est vrai qu'on prend chère pendant ce temps. Oh, mais nom de Dieu, nom de Dieu. Allez, on va essayer de la coincer un peu, là, voilà. coincer dans un angle, t'es morte. Allez. L'autre, on va essayer, je sais pas, on va essayer de la coincer en mode dans l'angle, voilà, dans l'angle, dans l'angle. C'est fini, voilà. Allez, donc on passe le niveau quand même. Alors, toujours en force, évidemment, toujours faire plus de dégâts, le reste n'a que peu d'importance. 34, voilà, 35. Donc on a pris 3 points de dégâts, là, je crois bien. On fait du 35, 44, donc c'est absolument extrême. Excellent. Ah, attendez, quand même, on va pas s'enflammer. Est-ce qu'on a tué tellement de gens, là, que je sais pas si on a tout ramassé. Et je vois que c'est 1h10. Donc on va s'arrêter là. Alors, j'ai été plutôt bavard, dans cette vidéo, c'est sûr. Mais écoutez, bon, on a quand même bien avancé. Donc, on va quand même pas s'en plaindre. On va ramasser les golds. Et la prochaine fois, eh bien, on va continuer. Alors, peut-être avant, quand même, on va prendre le chaudron, on va voir ce que c'est. Alors, those will defend seldom attack. C'est quoi ça ? 35, 41. Ouais, donc ça baisse notre attaque, donc c'est de la merde. Donc, vous voyez, qu'il faut toujours sauvegarder avant parce que sinon, on aura des mauvaises surprises. Voilà, j'ai fait une petite erreur, j'aurais pas dû relancer un combat. Heureusement, c'est bon, c'est plié. Allez, donc on s'arrête là, maintenant. Voilà, donc la prochaine fois, on continuera au sein de l'enfer, évidemment. Je vais quand même faire un peu le ménage, voilà, de ces objets-là. Je ne vais pas perdre mes bonnes habitudes. Voilà, on va faire maintenant une grande sauvegarde comme ceci. et donc moi, je donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 8 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada